« Eh oui, fait le chien, je te l'avais bien dit, qu'il n'y a pas de petite querelle. Si tu m'avais écouté, tu n'en serais pas là maintenant. » Après le sacrifice du coq, on badigeonne les brûlures de la malade avec le sang recueilli. Puis, on prépare un bon bouillon de poulet. Quelqu'un va jeter les os au chien. « Pauvre coq, dit celui-ci, si tu avais accepté d'user de ton autorité pour arrêter cette bagarre, on ne me donnerait pas aujourd'hui tes os en guise de repas. » Hélas, avant même d'avoir pu avaler une gorgée du bouillon, la vieille maman, trop gravement atteinte, rend son dernier soupir. Alors que tous se lamentent dans la maison, un homme va chercher le cheval pur sang, le sel, et le fait monter par un jeune garçon habitué des courses de chevaux. Il lui tend une cravache. « Fais vite, dit-il. Fonce jusqu'au village où se trouve le chef de famille. Annonce-lui le décès de sa mère et ramène-le immédiatement. Lui seul peut s'occuper des funérailles. Le jeune garçon, ravi de monter le pur sang, s'élance d'un bond sur son dos, le cingle d'un coup de cravache, et poussant un grand cri, le fait démarrer comme une flèche. Durant des heures, il le fait galoper, galoper, galoper. À force de cris, de coups de cravache et de coups de talons, il le pousse tellement que le pauvre cheval haletant, l'écume ruisselant des mâchoires, arrive au village voisin en fin de matinée, juste comme le soleil se trouve droit au-dessus des crânes. Le garçon aperçoit le chef de famille parmi les hommes assemblés et va lui annoncer le drame. Bouleversé, ce dernier n'a qu'une idée en tête. Rentrer chez lui sans perdre un instant afin de rendre à sa mère les derniers devoirs qu'il lui doit. Sans se soucier de chercher une monture plus fraîche, il bondit sur le dos du purcin, encore couvert de sueur, prend le gamin en croupe et, à grands coups de cravache, lance à son tour le cheval sur le chemin du village. Pauvre purcin, qui se considérait comme trop noble pour s'occuper d'une vulgaire histoire de lézard. Jamais encore il n'a été soumis à pareille épreuve. Fouetté, éprôné, une double charge sur le dos. Le voilà forcé de refaire au grand galop la longue route qu'il a déjà parcourue le matin avec tant de mal. Couvert d'écume, les flancs ensanglantés, les yeux hors des orbites, vers la fin de l'après-midi, il arrive enfin devant l'enclos familial. Le maître et le gamin sautent à terre et rejoignent les membres de la maisonnée. Quant au pauvre cheval, les poumons en feu, crachant une écume rougeâtre, il fait encore quelques pas, puis le cœur à bout, il s'écroule à côté du chien. Comme on dit en Afrique, son cœur a éclaté. Avant d'expirer, il trouve encore la force de dire, dans un dernier souffle, « Ah, chien, si seulement j'avais écouté ton conseil, je ne laisserais pas ma vie aujourd'hui dans cette querelle de lézard. » « Hélas, mon ami, » soupire le chien, « voilà les tristes conséquences d'une petite querelle. » Pendant ce temps, le chef de famille, après s'être recueilli auprès du corps de sa mère, ordonne le creusement de la tombe. Or, selon la coutume du village, avant d'enterrer un défunt, il faut d'abord ouvrir rituellement sa tombe en y jetant le sang d'un bouc. La chair de l'animal sert ensuite à nourrir les visiteurs venus présenter leurs condoléances. Aussitôt, deux hommes se saisissent du bouc qui, sans méfiance, se prélassaient dans la cour. Ils le tirent par les cornes vers l'emplacement des sacrifices. En passant devant le chien, le bouc chevrote tristement. « Oh chien, combien tu avais raison ! Si seulement je m'étais occupé de cette querelle de lézard, aujourd'hui on ne me sacrifierait pas ! » « Hélas oui, mon ami ! » répond le chien. « Si tu avais pris la peine d'arrêter cette petite bagarre, aujourd'hui tu aurais la vie sauve. » Une fois le bouc égorgé, un ancien recueille son sang et va ouvrir rituellement le tombe, la tombe de la vieille maman. Celle-ci est enfin inhumée selon les règles, avec tous les honneurs dus à son rang et à son âge. On fait retirer le reste de la viande pour nourrir les visiteurs et on porte au chien une part de chair et d'os. 40 jours après le décès, moment où l'âme des défunts est censée se libérer des derniers liens qui la retiennent encore dans le monde terrestre, des gens arrivent de tous les villages avoisinants pour participer à la grande cérémonie du 40e jour. Pour nourrir tout ce monde, le chef de famille est obligé de sacrifier le bœuf. avant de mourir, celui-ci lance au chien. Ah chien, si seulement j'avais accepté de m'occuper de cette querelle de lézard. Plein de pitié, le chien pousse un grand soupir. Mais lorsqu'un peu plus tard on lui apporte un énorme, une énorme part d'os et de morceaux de viande, il les dévore sans façon. Ainsi, à chaque à cause de la bataille, des deux petits lézards pour une mouche morte, modeste querelle dont personne ne voulut s'occuper, non seulement nos fiers amis le coq, le bouc, le bœuf et le cheval y laissèrent la vie, mais il en résulta un incendie et une mort qui endeuilla toute la maisonnée. Seul le chien, fidèle à son devoir, sortit indemne, de cette tourmente et il trouva même une récompense inattendue. C'est ce conte, parfois intitulé « Un rien tue tout » qui, en Afrique, sert à illustrer l'adage « Il n'y a pas de petites querelles comme il n'y a pas de petits incendies. » Chez nous, les vieux enseignent aux jeunes « Dès que vous assistez à une querelle, si minime soit-elle, intervenez, séparez les combattants et faites tout pour les réconcilier. » Car le feu et la querelle sont les deux seules choses qui, sur cette terre, peuvent mettre au monde des enfants plus colossaux qu'eux-mêmes, un incendie ou une guerre. sont les deux seules choses et la querelle